Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va donc être un All Primark. J'ai pas mal de choses à vous présenter puisque j'ai 4 sacs, donc on va commencer de suite. Donc tout d'abord j'ai pris ce lot de 2 serviettes comme ceci, ils appellent ça des Titowell. Donc sur le thème Harry Potter, il y a une noire et puis il y a une blanche comme ceci. Je les ai trouvées très sympa et je me dis pareil, vous savez, serviettes de salle de bain pour essuyer les mains ou des choses comme ça, ça peut être très cool. Et les 2 serviettes pour 6€, je trouvais que ça allait. Ensuite, ah ça va commencer mon téléphonique celui-là, je vais le couper de suite sans que ça va être le border. Donc ensuite j'ai craqué pour une nouvelle paire de baskets comme ceci, cette fois-ci elles sont floquées sur le thème Harry Potter. Je vous avouerai que j'ai un petit peu hésité et en fait c'est la dernière paire en 38 qui est ma taille, donc je me suis dit que bon, c'était un peu un signe et que j'allais les essayer, qu'on verrait bien. Mais finalement je les trouve plutôt chouettes. Je me dis voilà pour l'automne en Bordeaux comme ça, elles sont plutôt sympas. Et donc elles sont à 16€. Ensuite dans ce sac-là, j'ai aussi pris, elles sont complètement, elles sont complètement, de toute façon c'est les 2, 2 même. Enfin vous avez 2 comme ça et 2 comme ça et 2 comme ça. En fait ce sont des lima-ongles sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Donc vous voyez en fait elles se sont complètement mis dans un coin. Mais en fait j'en avais 2 de chaque. Je les trouvais assez mignonnes pour 2€. Donc voilà, je ne suis pas sûre de les utiliser pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je les ai trouvées vraiment très très chouettes. Et ensuite j'ai aussi pris des lima-ongles à 1,50€ sur la fée clochette, mais elles ne sont pas pour moi. Même si je regrette de ne pas avoir pris un lot pour moi, bon après ce n'est pas très très grave. C'est pour une amie de ma sœur qui me les avait demandées. Donc elles sont très très chouettes aussi. Et elles préparent une espèce de boîte sur le thème de la fée clochette pour Noël. Ensuite pour Swan, pardon je vais dire Ilan, j'ai finalement pris ce coussin Toy Story. Donc vous savez c'est les aliens, puisque ça y a plusieurs fois qu'ils le voient, plusieurs fois qu'ils craquent un peu dessus. Puis je me suis dit bon finalement on ne s'était pas perdu les coussins. Donc à 7€, il est très sympa. Donc voilà. Donc le second sac, ça c'était hier. D'ailleurs, je suis tombée sur une tasse comme ceci avec chez Shire. Franchement avec qui on a un petit peu hésité, parce que vous savez c'est des trucs peints un petit peu comme ça. On dirait que c'est peint à la main. Elle n'est pas parfaite, mais bon elle est quand même assez chouette finalement. Donc voilà, une grosse tasse comme ceci chez Shire, donc à 7€. Ensuite, j'ai pris pareil un lot de lima-ongles comme ceci sur le thème des méchants. Donc cette fois-ci, vous avez Ursula et Cruella, donc à 1,50€. Voilà, pareil, je vous avoue que je ne suis pas certaine de les utiliser. Et il y avait le petit vide-poche comme ceci aussi chez Shire. Donc lui par contre, il est vraiment très canon. J'ai aussi déjà la tasse zip et j'ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le lapin, je crois, peut-être. Je ne sais plus, mais j'en ai quelques-uns vide-poche comme ça. Et je les trouve chouettes et je me dis que sur une future étagère, ce sera très bien. Et il était donc à 6€. Donc très cool. Donc ça, j'étais très contente, c'est des nouveautés que j'ai trouvées hier. Pareil en nouveauté, un snow comme ceci, donc sur le thème de Winnie Lourson. Les snows chez Primark, il n'y en a pas très souvent. Là, il était à 9€. Donc c'est Winnie à l'intérieur avec un pot de miel et un petit bonnet comme ceci de Noël. Il y a marqué My First Christmas, donc mon premier Noël. Et je l'ai trouvé quand même très sympathique. Donc je me suis dit que ça faisait un snow supplémentaire. 9€, c'est tout à fait raisonnable par rapport à la taille de la boule. Puisque en général, chez Disney, on en retrouve des comme ça. Mais ils sont beaucoup plus chers à 9€. Vous avez vraiment quelque chose de tout petit. Et voilà, donc les prises. Ensuite, on a pris une coque de téléphone pour Kisha. Mais elle l'a déjà mis sur son téléphone. Je vous montre ça dans un vlog. Kisha s'est pris un lot de créoles comme ceci. Donc à 1,50€ avec différentes tailles. Donc ça, c'est pareil. Ça vaut le coup. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq paire. Donc elle a vraiment quoi faire. Ensuite, pour moi, je me suis pris ce t-shirt-là. Donc il faut savoir que chez Primark, ils ont revu leur taille. Puisqu'il y avait vraiment des gros problèmes de taille. Donc finalement, j'ai pris un M qui correspond à un 40,42 à 8€. Mais je voulais qu'il soit assez loose comme ceci. Donc il est rayé noir et blanc. Et vous avez Pampan juste là. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très joli. Je me suis dit pour sortir, pour traîner à la maison. J'aime beaucoup. Moi, je vous l'ai déjà dit, les rayures. Et franchement, il est très joli. Puis là, il y a des petites paillettes et tout. Franchement, très sympa pour 8€. Tout à fait raisonnable. Ensuite, ça, c'est un t-shirt pour lequel j'avais hésité. Finalement, j'ai craqué. Donc je l'ai pris en 40. Franchement, en 38, il paraît. C'est vraiment petit. Même en 40, il ne paraît pas immense. Donc c'est avec lui, un ourson et la petite abeille comme ceci brodée. En fait, je ne sais pas si vous allez voir. Mais ça fait une broderie comme ça. Vous voyez, en bijoux relief. Donc voilà. Finalement, j'ai fini par le prendre. Et celui-ci, il était... Parce que le t-shirt se l'est pris. Alors là, il y avait carrément pris en... 44, il était à 10€. Donc ça, elle a pris vraiment pour un effet très, très loose. Donc voilà, elle aime beaucoup quand ça fait. Vous savez, ouais, très, très loose. Je ne peux pas l'exprimer mieux que ça. Ensuite, j'ai craqué pour ce bonnet-là. Donc avec un pingouin comme ça et un gros pompon rose. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le mettre sur ma tête. Parce que je me suis à moitié coiffée. J'ai fait un truc coiffé, décoiffé. Voilà, je me suis dit que pour la période du froid, de Noël, ça serait vraiment très sympa. Moi, vous savez que je suis une folasse de Noël. Donc voilà. Donc je ne vous ai pas montré. Mais je suis passée à l'atelier du sourcil. C'est pour ça qu'ils sont assez marqués. C'est tout à fait normal. Pour celles qui suivent mes vidéos depuis un moment, vous savez que les premiers jours, ils sont toujours très marqués. Et ça va s'estomper avec le temps. Et pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, régulièrement, je vais à l'atelier du sourcil. Donc au Val de Rob. Donc c'est du tatouage semi-permanent. Donc j'ai toujours mes sourcils. Mais ils comblent les éventuels trous et me les redessinent. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Bref, on revient à mon petit bonnet qui était à 5 euros. Et je vais m'éclater cet hiver. Ensuite, j'ai pris un pull comme ceci. Donc cette fois-ci, je l'ai pris en S. Puisque ça correspondait à du 38-40. Pareil, vous avez des étiquettes comme ça. Ils marquent New Improving Sizing. Improving Sizing. Donc en gros, ils ont revu leur taille. Rouge comme ceci avec un pingouin tout pailleté. Voilà, donc j'ai... Pareil, j'ai craqué. Il faut que je l'essaie. Je n'ai toujours pas essayé. Mais je vais essayer ça. S'il me va, tant mieux. Si je le trouve un peu court, eh bien tant pis, je prendrai la taille au-dessus. Mais voilà, pour la période de Noël, vous savez que moi, c'est le genre de truc que j'adore. Des pulls de Noël. Je peux emporter tout le mois de décembre sans problème. Donc à 10 euros. D'ailleurs, en pull de Noël chez Primark, en ce moment, il y a vraiment un choix de clous. Je vais vider ce sac-là comme ça. C'est parfait. Donc ensuite, j'ai repris des faux-ongles Alice au Pays des Merveilles comme ceci. Les miens ont duré vraiment très longtemps. J'ai dû les porter plus d'une semaine. Ils ont, franchement, ils ont tenu nickel. Là, je les ai changés ce matin. J'ai remis des rouges classiques. Mais franchement, très, très cool. Donc du coup, j'ai repris une boîte à 4,50 euros. Ensuite, Kisha s'est pris ceci. En effet, Nude à 1,50 euros. Donc il faut que je lui mette dans sa chambre. Elle est partie faire un escape game à Paris. Ilan est partie faire des courses avec Lies et Johan et Swan Joulao. Et j'ai repris aussi ceux de chez Cruelle à Danfer comme ça à 4,50 euros. Moi, les formes comme ça pointues, ce n'est pas ce que je préfère. D'ailleurs, je n'ai toujours pas porté encore les autres. J'avais pris Aladdin et je ne sais plus quoi. Mais je me dis que pour une soirée, ce serait très cool. Ou après, je verrais ça. Et pour porter aussi là plus facilement, j'ai pris des bleus royaux comme ça à 1,50 euros. Je trouvais le bleu vraiment très, très joli. Donc je pense que c'est les prochains que je porterai. Ensuite, je me suis pris deux crayons pour les sourcils à 1,50 euros. Avec les petites brosses au bout. Donc j'ai pris Light comme ceci pour les teintes blondes, on va dire, entre guillemets. Kisha les utilise régulièrement. Elle m'a dit, maman, ils sont vraiment, vraiment top. Donc je me dis, voilà, quand ça va commencer à s'estomper doucement, ça peut, voilà, permettre de reculer, on va dire, la repigmentation. Donc pourquoi pas. Ensuite, pour Sohan, l'IS lui a trouvé des petits chaussons à 4,50 euros. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 4,50 euros. Ça marquera en dollars, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Des petits chaussons comme ceci, Spiderman. Puisque en ce moment, Sohan est très Spiderman, très super héros. Avec des trucs antidérapants en dessous. Donc il est, je croyais que je n'avais pas filmé, je croyais que je n'avais pas appuyé sur le bouton récemment. Donc il est très content, donc voilà, j'ai eu un bug là. Ensuite, je vous les montre, il ne va pas être très content. Mais tant pis, l'IS a fini par craquer pour des caleçons de Noël. Donc voilà, c'est les Simpsons. Voilà, c'était plus pour en faire plaisir qu'autre chose. Si c'est que j'adore Noël, donc à 9 euros, ils sont trop chouettes. Toujours en termes de bonnet, on a aussi craqué pour ce bonnet là. Donc à 6 euros, il faut savoir que l'IS est quelqu'un qui a rarement à la tête nue, que ce soit casquette ou bonnet, il en porte limite. C'est la première chose qu'il fait le matin, mettre une casquette. Et c'est la dernière chose qu'il fait le soir, retirer sa casquette ou son bonnet. Du coup, on s'est dit que pour Noël, ça serait cool d'avoir un petit bonnet un peu sympa. Et donc, il m'a dit, écoute, je vais tenter celui-là. Donc voilà, au pire des cas, moi, je le porterai avec grand plaisir. Donc à 6 euros. Ensuite, toujours en termes de bonnet, j'ai fait un peu le plein de bonnet. Moi, je me suis pris celui-ci avec double pompon. Je le trouve vraiment très, très cool. Donc à 4 euros. Pareil, je vais essayer de vous le mettre vite fait. Voilà, je trouve que ça fait super sympa avec les deux petits pompons. Donc voilà, je me dis, pour la période froide, c'est pas cool. Toujours en termes de bonnet, je vous dis, j'ai fait le plein. Donc à 5 euros. Donc celui-ci, c'est avec un renne comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Franchement, très, très cool. C'est vraiment pour le fun. Mais je me dis, voilà, période de décembre. Autant s'éclater. Ensuite, à 3 euros. Ah oui, Tia s'est pris un lot de 3 paires de chaussettes. Donc là, je n'en ai plus cuit. Mais c'est pour vous montrer, en gros, vous savez, ces chaussettes en pilou, 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 pilou comme ça. Donc elle a pris aussi une paire de... Enfin, dedans, il y avait une noire et blanche plus simple. Et puis une toute noire, je crois. Donc 3 euros le lot de 3 paires de chaussettes. Ensuite, pour Ilan... Pour Swan, pardon. Liès a craqué pour ce bonnet. Donc Batman à 4 euros. Donc autant vous dire qu'il était très, très, très content. Ensuite, ça, ce n'est pas pour nous. Pareil, Liès a pris des chaussettes comme ça, un peu en pilou, pilou, anti-dérapant. Donc là, il y a 2 paires pour 5 euros. Par contre, pour les garçons, il n'y avait que 2 paires. Mais voilà, comme on commençait à entrer la période hivernale. Voilà, puis pareil, il y a le côté anti-dérapant aussi. J'ai aussi pris un sac comme ceci, Floquet Top Back. Donc ce de thème de Noël. Hier, c'est ça que je voulais faire. Envoyer un message à Nani. J'ai complètement oublié, c'était le dernier. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais il faut que vraiment, je m'en occupe. Je fais gaffe au temps qu'il passe. Donc voilà, très, très chouette comme ça. Avec Mickey qui offre un sucre d'orge à mini. Donc il y a 4 euros. Ensuite, en termes de pull de Noël, toujours, je pense que je vais couper. Il reste une minute. Après, je vais vider un petit peu. Donc un pull comme ceci. Donc celui-ci, pardon, c'est pour Ilan. Donc il y a marqué Dear Santa Fe. Donc Swan Ice et en dessous, vous pouvez retirer le scratch et Naughty. Donc j'ai été un mauvais garçon. Donc je retrouvais le concept trop cool. Et donc celui-ci était à 10 euros, il me semble. 12 euros. Donc voilà, ce sera le pull de Noël. Donc pour Ilan, on se dé-scrachera ou on se crachera en fonction d'eux. Ensuite, pour Swan, pareil, ça faisait un moment qu'il avait repéré ça. Donc je lui ai pris, finalement, j'ai fini par craquer. Et je lui ai pris ce petit bomber, ce Spider-Man, qui lui va trop, trop bien. Derrière, vous avez comme ça les yeux de Spider-Man. Franchement, il est trop chouette. Et au début, j'ai hésité parce qu'il était quand même à 20 euros. Mais à chaque fois qu'il le voyait en magasin, je voyais que ses yeux brillaient dessus. Donc finalement, je lui ai pris avec plein de petits patchs comme ça. Franchement, très sympa. De toute façon, vous le verrez avec portée très prochainement. Ensuite, pour moi, pour 8 euros, je me suis pris des chaussons que je porte actuellement. Vous savez, c'est des chaussons comme ça, hyper, hyper chaud, hyper agréable. Il y avait différents modèles. Il y avait un autre modèle qui me plaisait plus, mais il n'y avait plus ma taille. Et Yes m'a dit, écoute, ceci, moi, je les trouve plutôt cool. Et puis, ils font un peu comme ça, hivernal. Donc, on a pris ça. Et pour finir, dans le dernier sac, pour Kisha, je lui ai pris la tirelire comme ceci, Harry Potter. Donc, c'est le train de Harry Potter, donc à 9 euros. Pas donné, je trouve, mais voilà, Kisha aime beaucoup, beaucoup Harry Potter. Donc, finalement, je lui ai prise. Pour Ilan, d'ailleurs, il faut que je lui montre parce qu'il ne l'a pas vu. Je lui ai pris un ensemble pyjama comme ça, en pilou pilou, sans grande surprise pour vous. Puisque si vous connaissez, enfin, si vous suivez mes vidéos purement, vous savez qu'Ilan, c'est un grand fan de dinosaures. Donc, dedans, il y a les chaussettes, le bas de pyjama et le haut de pyjama. Donc, je pense qu'il va être très, très content. Donc, floqué comme ça, Jurassic World avec un Raptor, donc, pour 14 euros. Et ensuite, pour finir, Lies a craqué pour un pyjama aussi, pour Sohan. Donc, on a hésité avec les super-héros, mais Lies supporte l'équipe du PSG, donc, à fond les gamelles. Donc, du coup, il a fini par lui prendre le haut, le bas sur le thème de Paris. Je vous avouerai que Sohan était très content, parce que, du coup, il s'habitue au foot avec Lies. Et voilà, donc, c'est sur le thème du Paris Saint-Germain, donc, avec le bas, le haut. Et je me dis que, voilà, si au cas où vous avez des enfants fans de foot et notamment du PSG, voilà, pour 16 euros, vous pouvez avoir un ensemble très sympa. Parce que moi, des t-shirts, des maillots, pardon. Parce que s'il y a, s'il arrive et qu'il va entendre dire t-shirt, ça va être, wouh ! Des maillots PSG, donc, j'en ai offert quelques-uns à Lies, en fait, parce que j'ai trouvé juste, franchement, ils sont magnifiques, ils sont très, très beaux. Mais alors, punaise, j'ai été surprise au passage en caisse. Le prix des maillots, c'est juste wouh ! Mais bon, voilà, chacun ses collections, chacun ses passions. Et lui, en l'occurrence, c'est des maillots pour lesquels il a une passion. C'est une équipe pour laquelle il a une passion. Donc, voilà. J'espère que ce haul vous aura plu. Donc, comme je vous dis, il manque la coque de téléphone à vous montrer. Mais Kisha, il a déjà sur son téléphone, donc je vous montrerai ça dans un vlog de semaine. Et voilà, donc je me dis, pour les idées qu'a l'eau de Noël, franchement, il y a vraiment un large choix à Primark. Donc, je suis très contente. On attend une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et toutes de très, très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501